Les démons religieux et les démons familiers oeuvrent aussi mystiquement auprès des démons pitons. Eh oui, il y a aussi des démons pitons qui vont entrer dans le jeu. On voit cela dans 1 Samuel, chapitre 29, verset 7, dans Bibel. La femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Niongi qu'elle invoquait Dina. Mais au fond d'elle-même, au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Dina à cause de son désespoir. Les témoins de Jehovah, quand ils vous expliquent ce passage dans le livre de Samuel, comment le roi Saül est allé à Egdor, invoquait une nécromancienne, une femme qui a le pouvoir médionique, qui a le démon piton en elle, l'esprit de piton en elle, ils vous disent que le Samuel qui est sorti, ce n'était pas Samuel qui est sorti, que c'était un démon. Parce que Jehovah ne permet pas qu'une sorcière fasse monter un homme de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris le mystère. La vraie version vous dit, dans 1 Samuel 29, verset 7, que cette nécromancienne, elle-même, elle savait que ni Satan, ni les anges de chute, ni les démons, ni aucun sorcier, sorcier, peu importe ton rond, n'a la capacité de faire revenir un mort. Ça n'existe pas. À moins que le verbe te donne, te permette de le faire. Dans tout cet intérêt, on voit les évangélistes, ils disent qu'ils ressuscitent les gens au nom de Jésus, d'autant on va mettre les cotons dans les narines, en monde des sacreurs, on dit, ils se lèvent, ils font des spectacles, tout ça c'est des mensonges. Eux-mêmes, ils savent, tu ne peux pas ressusciter un mort. On va prendre l'exemple. Vous regardez une télévision. La télévision, c'est, voilà, on va prendre un écran, télé. L'écran, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose de solide, opaque. Donc c'est un corps solide. On va dire que c'est le corps physique. Vous branchez la prise, le câble à la prise, donc l'électricité va entrer, l'électricité va alimenter votre télévision, donc pas les visibles ainsi de suite, va l'alimenter. L'électricité va représenter l'esprit. Et quand vous allumez la télé, vous voyez des images, les images vont représenter l'âme. Les images vont représenter l'âme. Nous sommes d'accord. Donc, dans le câble maintenant, si vous coupez, si vous coupez le câble, vous sectionnez le câble, BAM ! Est-ce que vous allez encore voir la télé ? Faites tout ce que vous pouvez là maintenant sans ressouder le câble ou bien sans changer le câble, vous ne pouvez pas réallumer cette télé. Vous allez tout faire si vous ne changez pas le câble. Le même câble ou bien si vous ne soudez pas le câble, vous ne pouvez pas. Et la mort, c'est la même chose. Le câble maintenant, dans la mort de l'homme, va symboliser le cordon à janté. Quand le cordon se rompt, ça se coupe, donc ça se déracine, ça se coupe, tu ne peux pas le recoller. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recoller le cordon à janté. Parce que, un, tu vas le recoller comment ? Celui qui recolle, c'est-à-dire qui va replanter le cordon à janté pour réalimenter ton corps et ressusciter tes cellules, tes molécules, ainsi de suite, redonner la force, la vigueur et la chaleur. C'est ceux-là même qui prennent le corps, c'est-à-dire le corps astral lors de la mort. C'est les Bamuloloma, ce qu'on appelle dans les bibliothèques classiques les onges ou les malaïkas dans le dans le courant. Mais le vrai nom, c'est les Bamuloloma. C'est ceux-là qu'on a, en tout cas, ceux qui sont spécialisés pour ça. C'est ceux-là même qui peuvent revenir, remettre le cordon à janté et qu'on te ressuscite. C'est-à-dire que quand un prophète de la Saine Alliance, qu'on dit l'Ancienne Alliance des temps d'autres fois, dans la vraie version, quelqu'un meurt, il va prier, il va prier l'Oma. Donc, il prie, c'est là où maintenant cet ange va venir. Donc, ce Namuloloma, il va prendre l'âme de la personne et en même temps, le Dibao, ce qu'on appelle l'Ophalim, il va aussi prendre l'esprit de la personne, va recoller, va remettre ce qui a été rompu. Exactement, si votre télé se gâte, vous ne savez pas reparer, vous appelez un reparateur. Le reparateur vient avec ses équipements, tout ça, il va faire, il va reparer votre télé. Donc, il y a aussi les reparateurs par rapport après la mort. C'est ça qu'il y a. Il y a le monde spirituel, il y a le monde astral, il y a le monde spirituel. Il faut connaître toutes ces choses-là. Sous-titrage Société Radio-Canada